La feuille de route de la délégation spéciale chargée de la commune de Libreville a suscité de nombreuses attentes auprès des syndicats. Au regard des points soumis à son appréciation, tels que le départ des fonctionnaires, la promotion des agents municipaux ou encore la mise en place d'une commission pluripartite chargée de proposer d'harmoniser les salaires, les syndicats d'ICOM et CML jugent très encourageant le bilan du délégué spécial, le général Jude Ibrahim Rappochombo et son équipe. Sur le premier point, tous les fonctionnaires ont été renvoyés dans leur administration d'origine. En ce qui concerne les nominations, près de 450 responsables ont été nommés avec fait inédit plus de 250 agents municipaux qui ont été proposés par les partenaires sociaux, parmi lesquels 4 DG sur 7, des directeurs et des chefs de service. Sur le troisième point, une commission ad hoc a été mise en place pour examiner la faisabilité de l'implémentation de nouveaux systèmes de rémunération et faire des recommandations à la commission consultative en cours de travaux actuellement. Si la note attribuée à la délégation spéciale est globalement positive, les agents municipaux déplorent toutefois les profils choisis et appellent à faire aboutir le dossier relatif à la digitalisation de la gestion des ressources humaines. Nous proposons aux délégués spéciales de mettre en place une commission qui va scruter les profils des proposés aux nominations pour s'assurer de leur capacité à occuper ces postes à pourvoir. Aussi, nous l'encourageons à faire aboutir les dossiers relatifs à la digitalisation de la gestion des ressources humaines et la réorganisation des services municipaux de la commune de Libreville. Dernier point évoqué au cours de ce point de presse, les futures élections professionnelles. Élections dont les dates ne sont pas encore connues. Mais d'ores et déjà, la coalition d'ICOM et CML réaffirme son engagement autour d'une ligne syndicale de construction, de progrès, du respect des autorités défendues par sa confédération syndicale, la COSINAB, qui admet l'idée d'une trêve sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada